19h, 19h, c'est l'heure du nouveau numéro de The Big Game Ski. Aujourd'hui, on ne va pas faire une nouveauté. Oh, vous n'avez pas l'air surpris. On ne va pas faire un schmub. Ah là, vous avez l'air carrément surpris. Non, aujourd'hui, nous allons faire un X-File. On va investiguer un petit peu plus profondément dans tout cet univers de l'arcade, puisqu'on nous cache des choses. On nous cache notamment des jeux qui mériteraient d'être vachement plus connus et qui restent dans l'ombre où on ne sait pas trop pourquoi. Alors aujourd'hui, je vous invite dans un petit titre qui s'appelle Demon Front. C'est un jeu dont vous allez tout de suite reconnaître les familiarités avec un autre titre. On regarde ça tout de suite ensemble. Hop là. Un petit fêle ? Non, pas de fêle. Oh, mais quel miracle. Alors, un bouton. Un bouton pour se diriger. Oui, c'est fort pratique, vous me direz. Un bouton pour tirer. Si je garde le tir appuyé, je peux avoir mon petit familier qui va balancer des saloperies. Je peux bien entendu sauter et faire mon double saut et j'ai ma bulle de protection. Alors, je vois déjà des regards qui se disent « Hum, qu'est-ce que ce serait ? » « Ne serait-ce pas une repompe d'un certain Metal Slug ? » Et oui, vous avez parfaitement raison. Le truc étant que, en fait, cette boîte, plus qu'une repompe, je pense qu'elle a surtout fait un hommage à SNK et à sa série des Metal Slug, comme on va le voir. Parce qu'en fait, il se trouve que ce jeu est particulièrement bien foutu. Donc, si vous avez aimé les séries de chez SNK, restez. Parce que là, je pense que vous allez prendre quelque chose dans les yeux qui va beaucoup vous plaire. Alors, je vais essayer de bouger ma manette, peut-être. Sachant que ce n'est pas moi qui bouge ma manette. Et donc, je vais leur roxer la gueule directement. Vous voyez là, en faisant comme ça, je peux pirater... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Le flux... Non, mais... Monsieur ! Monsieur ! Monsieur le streamer, oui ? Vous êtes qui, là ? Vous êtes qui ? Eh bien, je suis un vilain hacker qui vient de prendre possession... Ah, mais cette voix, je la reconnais. Je l'ai déjà vue sur des streams YouTube. Laissez-moi deviner. Monsieur Chaos, c'est bien ça ? C'est bien lui-même. Moi, je suis... Ma réputation précède. Vous êtes au courant que non seulement vous êtes arrivé dans mon stream audio, mais en plus, vous avez contrôlé mon personnage, là. Parce que normalement, c'est moi qui le démonge. C'est parfaitement dégueulasse. Alors, ce qui est particulièrement horrible, c'est que ce jeu se joue à deux. Donc, bah Zim, il y a... Ah, je n'ai pas de crédit. Bah dis donc, t'as tellement bien piraté qu'en fait, c'est toi qui as tout le contrôle. Il faut que tu me mettes le début du deuxième player, apparemment. Je pense que c'est parce que tu ne l'aides pas... Sur la bonne fenêtre. Oui, je suis bien d'accord. Ah, c'est peut-être ça. Quel fel ? Ou ça ? Qui me parle ? Non, c'est toujours pas ça. Non, c'est un vrai fel, je crois. Ah, me voilà. Non, pas la couette ! Je ne voulais pas une couette ! Et donc, un jeu type SNK qui se joue à deux, c'est vachement mieux. Et aujourd'hui, on est deux. Ça tombe bien ? Bah ouais. Dis donc, tu peux nous expliquer comment cette performance est arrivée ? Parce que normalement, c'est soumable, ces trucs-là. Oui, mais après, je ne peux pas révéler tous mes secrets. C'est un peu comme les magiciens. Même si, globalement, je fais des vidéos de vulgarisation, j'essaie de ne pas trop en dire. Donc, je ne donne pas tous mes secrets de hacker. D'accord. Mais tu fais vraiment donc des hacks de sites pour de vrai ? C'est ça. Donc, en fait, j'ai une petite chaîne YouTube. Et d'ailleurs, sur Peertube aussi, je ne sais pas si tu connais. Ouais. Donc, où je fais des vidéos, où j'essaie d'expliquer un peu comment on fait du hacking. Mais la version pas Hollywood, en fait. La version réelle. Mais comment ça se fait que tu ne te fasses pas attraper, du coup, si tu fais des vrais hacks ? J'ai fait sur des machines d'exercice, bien évidemment. D'accord. Donc, on utilise des machines virtuelles pour se mettre dans un environnement à part et faire ça en toute égalité, donc. Exactement. J'ai l'impression que tu connais bien le sujet. Bah, je suis tombé sur ta chaîne par hasard. Je cherchais des filles avec des bikinis. Et tu n'en as pas trouvé, du coup ? Je n'en ai pas trouvé, donc je l'ai bien marqué comme c'était une chaîne sur laquelle il n'y avait pas de filles avec des bikinis. Je peux comprendre ta déception. Oui, mais je n'ai pas été déçu. C'était juste que j'avais un autre objectif, quoi. À deux, ça avance bien, hein. Oui, tout de suite, j'ai l'impression qu'on est bon, en fait. Est-ce que tu as joué à ces séries-là, les Metal Slug ? Alors non, je ne suis pas un grand, grand joueur arcade. J'ai dû faire un schmub dans ma vie, on en avait parlé déjà vite fait. Et sinon, ouais, Metal Slug ou console en général, j'ai assez peu joué, en fait. Je suis un joueur PC de l'ancienne. J'ai fait du RPG en voiture, voilà, des jeux d'aventure, ça, il n'y a pas de problème. Mais alors, de l'arcade comme ça, non. Ouais, mais les RPG, c'est old school, plus personne ne joue à ça. Maintenant, le papier, c'est fini. C'est ça. Maintenant, c'est fini, le temps où il fallait réfléchir, il faut tirer dans tout ce qui bouge. Exactement. Enfin, ceci dit, je me suis laissé dire que tu avais un canal RPG aussi, où tu jouais en live, carrément, avec des gens qui étaient à perpète de chez toi. Tout à fait, je ne fais pas que du hacking, en fait. Bon, déjà, sur ma chaîne YouTube, il y a aussi des vidéos, du gaming, il y a un peu tout. Je fais de la vulgarisation scientifique, je fais des poèmes, je fais aussi du gaming. Mais sinon, je suis aussi sur du Discord, on a un salon de Discord où je fais MJ à Maj, un vrai jeu de rôle papier à l'ancienne. Et puis, il y a d'autres sessions, d'autres jeux où ce n'est pas moi le MJ, mais on héberge ça sur le Discord. Donc, on a aussi, pour ceux qui regrettent ce temps béni de réunir des joueurs autour d'une table pour imaginer qu'on est des princesses et qu'on sauve des dragons, un truc comme ça, on peut le refaire sur Discord. Donc, on le fait régulièrement. Comme quoi, les jeux de rôle ne sont toujours pas morts, et maintenant, ils profitent largement des facilités du web. Ah bah, clairement pas, oui, ça c'est clair. On utilise Rôle 20, je ne sais pas si tu connais, c'est un site qui permet d'accueillir ce genre de prestations, et parfois, c'est super sympa. En fait, Rôle 20, c'est rien d'autre qu'un équivalent de ton écran de MJ et une table sur laquelle tu disposes des éléments. Voilà, c'est ça. Ça permet de lancer l'idée, de faciliter un peu le truc. Mais bon, l'essentiel de la performance, c'est dans l'audio, puisque c'est le boulot du MJ qui raconte, et puis des joueurs, et puis de l'histoire. Il paraît que c'est pas mal. Même en replay, les gens aiment bien. Il paraît que les gens n'aiment pas trop les vampires dans ton jeu, c'est ce que j'ai entendu dire. C'est ça, oui. D'ailleurs, il paraît qu'il y a un vieux vampire de Milan qui séquestre les enfants. Enfin bon, c'est une sombre histoire. Un vampire de Milan, un vampire italien, ou un vampire très âgé ? Les deux, je pense. Toujours dans les deux. Alors, revenons à notre petit jeu. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, des gens qui font de la repompe d'un titre de chez SNK, parce qu'on peut dire que c'est de la repompe sur le gameplay, mais qui mettent tant d'amour dans le pixel pour nous faire des petits trucs animés aux oignons, quoi. Juste parfait comme ça, des décors qui ont vraiment de la gueule. C'est un bosse. C'est absolument génial. Moi, ça a été vraiment une grosse surprise quand j'ai mis le premier crédit là-dedans. Je m'attendais à une espèce de... Aïe, pas dans la figure. Une espèce de... de sale clone, comme on en a l'habitude, relativement bâclé, qui profite en fait que, si on met des jolis graphismes, tout le monde va croire que... Et en fait, non, pas du tout. On a un super jeu. J'arrête de rester devant le vaporisateur. Ce n'est pas du parfum. Je crois qu'il t'en veut, en fait. Non, mais à chaque fois, je crois que c'est du parfum. Non, ça, ce n'était pas un masque anglaise. Je vais me remettre un crédit, pour la peine. Et je vais prendre mon personnage. Le Dr. J. Et ça va chier. Ah, ça, je suis mort. Mais ça m'arrive, des fois. Il est un peu relou, lui. Alors, le truc particulier, c'est assez rigolo, parce que, plutôt que de prendre des grenades, comme dans Metal Slug, ils ont essayé quand même de renouveler un petit peu le gameplay en... Et merde. Tout ça pour échanger des bonus. J'ai pas peur, je viens de sauver. Donc, ils ont essayé de renouveler le gameplay en mettant, à la place des grenades, un petit shield, comme on voit là, qui dure un petit moment. Ah oui, c'est vrai, il y a le shield. Quand vous êtes coincé, vous pouvez activer le shield qui va vous protéger un petit moment. Et c'est rigolo, les boss de fin de niveau, ils ont un morceau qui part, pour lâcher des bonus. Ce shield, vous pouvez d'ailleurs le projeter aussi. Le projeter ? Quand tu gardes ton tir appuyé. Ah d'accord. Il va avancer tout seul devant toi. Si tu repasses dessus, tu le reprends. Sinon, il va avancer et faire des dégâts à tout ce qui est en compte devant. Ça roule. Feu. Un super jeu. Il est du fun, ouais. Alors moi, ce que j'adore, c'est la tronche des bestioles, surtout. Les mecs, ce sont... Ils n'étaient pas complexés, ils se sont fait plaisir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, c'est FFM. C'est Mami Furax. Mami Furax qui appelle sa famille de zombies. Rive up, bah oui, mais bon, c'est bon, on arrive. Alors, il y a une autre particularité aussi par rapport à Metal Slug, c'est que quand vous faites des coups à bout portant, vous pouvez récupérer un petit peu de vie. Donc le jeu est très complet. Il ne se contente pas de copier une série. En plus, il essaie d'apporter ses petites finesses à lui, qu'on peut plus ou moins apprécier. C'est une question de goût, surtout. Je reste en bas, du coup. Ah, je monte. Ah oui, alors, il y a les petites ailes aussi, c'est ça ? Ouais, c'est un double saut pour t'aider à faire des sauts un petit point plus long. Ils peuvent pas remonter ? Ah, bon, bah tant bien. Alors, il y a des moments, c'est pas très clair. C'est un petit reproche qu'on va faire au jeu. C'est pas très clair si on doit continuer d'avancer. Oups, les bulles sont mortelles, j'avais oublié. Oui. Et du coup, on sait pas trop si on doit continuer d'avancer et annihiler les nuées d'ennemis qu'on nous balance ou si on doit poireauter parce qu'il faut dégommer tant d'ennemis avant que M. Daigne re-avancer. C'est le seul petit souci qu'il peut y avoir dans ce jeu. Mais il n'y a pas de quoi rester bloqué, donc c'est pas un drame. Oh putain. Un caillou sur la grulle. Moi, je suis seul avec le petit lapin, pour ceux qui se demandent. Après, c'est facile, vous regardez les scores là-haut. Celui qui a le plus gros score, c'est forcément moi. Hein ? Non, ça se passe. J'étais en train de réfléchir à un autre truc, je crois. Brouille, on se calme, elle est pénible. Viens, prendre du bonus. C'est quoi, ce tir pourri, hein ? Oh, on lui laisse un bonus et Graal encore, mais c'est un monde. Le tir de glace, c'est un peu de la merde, en fait. C'est comme un fusil à pompe. Il est lent, mais il est d'une efficacité et il est redoutable. Parce qu'il n'y a pas trop à vivre. Je vais mettre mon bouclier, en fait. Ça l'arnaque. Oh mon Dieu, que ça avance bien, à deux. Parce que je dois vous avouer que j'ai essayé le jeu quand même tout seul et il y a des passages où je n'étais pas aussi fier qu'aujourd'hui, non ? Genre, tout seul, dès que vous arrivez sur les zones comme ça où il vous bloque l'avancée du tableau parce qu'il faut dégommer un certain nombre d'ennemis, casser un certain truc, vous pleurez relativement beaucoup. Aïe, je me suis fait défoncer par ça. Quelle honte. Le bouclier, il se recharge comment ? Il ne se recharge pas ? C'est peut-être des petits cœurs, on va le savoir. Je ne sais pas. Ah putain, mais c'est treize de planche à clous, là ? Et puis, on ne peut jamais passer à la suite ? Non, parce qu'il faut dégommer notre quota. On n'a pas fait notre quota. On n'a pas fait notre quota. On tapie sur la baleine, alors. Yes, là, on est bon. On va être bon. On va être bon. Kaboom. Merveilleux, ce jeu. Ce Demon Front, c'est une excellente surprise. Alors, les hommages à Metal Slug, on les voit encore. Les petits poulpes ne sont pas là pour rien. Les poulpes, c'est ce que vous avez quand vous vous battez dans Metal Slug et que vous avancez dans l'aventure et que vous découvrez avec Effroi que ces espèces de nazions sont en fait des nazions du cosmos. Oh, je tombe. Et qu'en fait, ce ne sont pas vraiment des nazions du cosmos. Ce sont en fait des mutants tentaculaires qui veulent s'emparer de notre belle civilisation. À base de start-up. Alors, ces tentacules sont particulièrement casse-bombes. Et bim, parce qu'ils vous mettent la moindre basse et vous tombez. Dégage, dégage, c'est un truc. Non, je ne veux pas une baffe. Peut-être que j'avance en fait. Le passage, oui, je veux bien qu'on le fasse. Ah, super rapidos. Shield. ça picote un peu. C'était un peu gras. Non, 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 non. Ah, la vache. Saloperie de tentacule. Alors, continue. Yes. Eh, ça fait mal. Ah, le tentacule n'est pas aimable. Le tentacule n'a aucune sociabilité. Le tentacule n'est pas doux, comme dans certains entailles. Il ne faut pas quand même trop qu'on s'en moque parce qu'on a le maître qui va gueuler après et on risque d'avoir des comptes à rendre. Il y en a toi, grand ancien. Merde. On ne se jette pas sous les tirs, monsieur. Alors, les bulles sont mortelles. Les machins sont mortelles. Tout est mortel là-dedans, en fait. Bim. Ah, il a le bonus planqué. Juste à haut. Tiens, chocke le bonus. Ah, il va, je suis bras. tu es prêt. Ah bah, putain, mais... Ah, ils sont coriaces, hein. Il faut tous les tuer, ou... Ouais, ouais, sinon ils vont les faire chier. Oh, zut, je me suis gouré de perso. J'ai un petit dragon. Petit dragon, ça me rappelle un morceau, ça. Hum, petit dragon. Ah oui, ça me dit quelque chose, ça, petit dragon. Koukouik, koukouik. Ouais, je me rappelle de ça, c'est bizarre. Tu te souviens, c'est le syndrome myrtille, ça se part, ça ne me passe pas, ça. C'est pas un truc de no life, ça ? Non, 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 ça date d'avant. Je pense que c'est plus TV6. C'est nous dire si ça date vraiment d'avant. Alors, il y a un problème dans le jeu, c'est que... Si, c'est joli dragon, oui. Oui, joli dragon, c'est ça. Joli dragon, où es-tu ? Voilà, c'est ça. Alors, ça y est. Je ne réponds pas d'où je l'ai entendu, parce que... J'ai un neurone qui vient de se reconnecter. C'est dramatique, pour ça en plus. Il faut que je change de perso, il t'es mieux, mon barbule. Donc là, on vient quand même d'avouer à l'audience que nous sommes très vieux. Je crois qu'elles s'en étaient un petit peu rendues compte, parce que je ne sais pas si tu as vu le titre sur la chaîne, c'est quand même Midlife Gamer. Donc, Midlife, si on part sur une base de la moitié, on est sûr déjà d'avoir des trentenaires. Mais bon, moi je suis jeune. Tu es sur un optimiste de bol en doigt, où on n'est qu'à la moitié. Bah ouais. Non, mais c'est toi qui es du jeu dans ta tête aussi, je veux dire. Je ne sais pas comment on te fait pour te supporter, en fait. Je ne sais pas non plus. Je suis où, moi ? Je suis sorti. D'un débat, en fait. j'ai bien vu que tu pouvais me laisser me démerder. Bah en fait, c'est le but. J'attends que ça soit déblayé et je réapparais. Tel le courageux lâche de base. Ah, qu'est-ce qu'elles sont chants. Dans tes streams, il y a une méga-bombe. Elle est où la méga-bombe là-dessus ? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il est là le truc. C'est qu'il n'y en a pas. Putain, je n'arrête pas de crever. Eh, donc il faut faire exprès de faire du corps à corps. Oh, et bon, pas là, mais... Ah, non, pas dans le vide. Il faut quand même chercher le corps à corps un peu. Il y en a même carrément beaucoup. Ah, il faut en mettre des crédits. Tu as déjà tout consommé dans le crédit ? Oui, oui, oui. C'est pour ça que tu payes. Heureusement, je compte sur toi pour régler ce problème. Donc là, c'est le moment où je vous parle de mon lien Tipeee. Et n'hésitez pas aussi à donner à Zobik Gamowski. Non, mais je n'ai pas encore de Tipeee. Ça sert à donner des crédits dans la machine. Je n'ai pas encore de Tipeee. Je suis financé avec l'héritage de Johnny. Merde, j'ai dit secret. Ça ne s'arrête jamais, là. Je crois qu'il faut qu'on monte, c'est ça ? Oui. Il faut d'abord monter sur la petite. C'était le grand saut, monsieur, le grand. J'allais dire qu'on était bon et puis évidemment, je foire juste à ce moment-là. En tout cas, c'est une petite merveille de jouabilité, ce jeu. Deuxième boss. Il y a combien de niveaux là-dessus ? Un, deux, trois, quatre, six, je crois. Parce qu'en fait, le... La partie centrale, la partie centrale, c'est aussi un niveau qu'on déclenche, c'est le tout dernier. Oh, monsieur, focus un peu. Ah, merde. On a les githées, cette bombe. La petite bouloche, là. Il y en a des pires après. Je pense que ça arrive, là, les pires. On a rien perd, donc encore. Oh, merde. Rien. J'ai réussi une esquive, c'est bon, on peut arrêter le jeu là. J'ai fait mon quota. Oh, putain. Je veux tout le temps d'activer ce damien bouclier. Ah oui, c'est vrai, il y a un bouclier. Je ne pense même pas, tu vois. Je tiens trop à mon lapin pour... le lapinot. Bon, il crève un jour. Ou on ne lui fera pas de dégâts, en fait. Il y travaille, il y travaille. Hop. Non. Hop. Ah, c'est très, très. Eh bien, il ne vient pas, on ne sait pas. Ah, on ne sait pas. Ah, ça y est. Meurs, mutants, mortels, maléfiques. Ah oui, alors du coup, il y a le petit machin là. Comment on le dégomme ? Ah, ah, je suis du. Ah, 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 action, clear. Mais comment ça se fait ? Tu as toujours plus de points que moi, ce n'est pas juste. Ah, non, mais il n'y a pas que toi qui s'est hacké, qu'est-ce que tu crois ? Ah, 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 j'ai plus de points, c'est un coup de chance, on va dire, tout simplement. Alors, ce tableau, je m'en rappelle, et je ne sais pas si tu l'as parcouru, je crois qu'à partir du moment où ce sera dans un souterrain, il va falloir qu'on cavale, parce qu'il y a des dalles qui vont se vautrer la gueule, et si on se couette trop longtemps dessus, on va galérer quand même. Donc, pas cette partie-là encore, mais je pense que quand on va rentrer dans les souterrains, il va falloir qu'on se démerde à tracer, parce que sinon, on va galérer. On va falloir jouer sur le seau, c'est ça ? Le seau long ? Oula, il y a un petit gant. Ah, bah, je suis mort. Ah, il y en a un là-haut aussi. On est deux, il nous a rajouté du monde, c'est sympa. Parce que ce perso-là, il ne me semble pas qu'il y avait la tourelle pour jeter tout seul. Monsieur, hop, merci. J'ai trouvé la bonne place pour reculer un peu, en fait. Ok. Par là ? Il faut faire attention, il faut faire attention, il faut faire attention, il faut qu'il revienne, sinon les bonus vont se barrer. J'arrive, j'arrive. Je n'avais pas fait exprès de partir, pour vous dire. Je suis pris celui-là. Oui, alors quand on joue à deux, ça c'est bien, le jeu a le bon goût quand même de compliquer la tâche en rajoutant des bestioles. En en rajoutant même parfois c'est légèrement. Alors j'espère que pour la fin ça ne sera pas pareil, parce que je vous avoue, j'ai parcouru le jeu, je crois que j'ai chuté de ce wagon, de la SNCF qui était pourtant fonctionnel. Je te vois, tu es au milieu. Et donc oui, sur les derniers niveaux, si le challenge a été relevé aussi, ça risque d'être pas mal, c'est mal corsé. J'oublie tout le temps le chiffre et c'est dramatique. Je suis tout seul là. Oui, j'ai vu que tu jouais super bien, donc je me suis dit on va le laisser faire. Tu m'inquiètes, mais un peu quand même. En fait, tu sais ce que c'est, c'est je te laisse prendre de l'avance sur le score. Ah, c'est ça. Je suis toujours dernier, mais bon. Non, mais c'est parce que je ne t'ai pas laissé d'avance. Je ne t'ai pas laissé assez d'avance. C'est quoi ce fuck mutant là ? Voilà, il y a le trou en dessous, c'est à partir de là qu'il va falloir cavaler, je crois. Voilà, voilà. Ça va ? Donc le saut, le saut avec les petites ailes. C'est-il part. Parce que Monsieur n'étant pas seulement content de nous envoyer des bestioles, il va avoir le bon goût de faire clignoter des dalles et une dalle qui clignote dans un jeu, c'est une dalle qui va se vautrer. Et une dalle qui va se vautrer en général, c'est un sale tir d'heure. Oh putain. Donc là, c'est... Je suis le haut. Bouriné. Comment j'ai fait pour me faire tuer là ? Non ! Non, monsieur, non ! Non ! Non ! Mais merde ! J'ai tenté la fin du scrolling, mais... Ah putain ! Moi, je vais tout faire en volant. Je suis mort touché par un truc là-haut. Je ne sais pas comment. C'est magique. J'en vienne quand même ? Ah, il n'y a plus de crédit. Ah ! Tu as dépensé tous les crédits. Tu m'as consommé tout mon argent. Donc, allez sur le Tipeee de Chaos et donnez. Parce qu'avec tout ce qu'on bouffe son crédit dans les jeux, vous avez vu, c'est un massacre. C'était combien le crédit à l'époque ? Euh... 5 francs ? 10 francs ? Non, 10 francs. Celui-là, il doit être de la période 5 francs, je pense. 5 francs le crédit ? Ouais, ouais, ouais. Donc, on est bien à 100 balles, là ? J'essaye de ne pas y penser, ça va me déprimer. Moi, je pense qu'on joue bien, mais c'est le jeu qui est dur. Oh, c'est ça ? Oui. Moi, j'ai une excuse, mon pad est tout neuf, donc je n'avais pas prévu, je n'ai pas encore beaucoup d'entraînement avec. C'est vrai que c'est important l'entraînement, il faut rôder le pad, c'est un peu comme les chaussures, il faut que ça se fasse à vos manières, sinon vous pouvez vous sentir dans l'inconfort et c'est super désagréable. Là, je crois qu'il y a juste à tracer. Traçons, là. Oh là ! L'inspiration. Ouais, il y a plein de petits détails comme ça. Et je ne sais plus où, il me semble que j'ai trouvé un passage à 10 bonus. Non. Non, je ne sens rien. J'avais trouvé un passage à la cour. Il y a beaucoup de choses cachées en fait, tellement le jeu est fourni. Ça peut valoir le coup de faire exprès d'aller au corps à ça. J'ai peu le temps d'activer mon chiffre d'un bordel. C'est vrai qu'il y a un chiffre putain, je lis tout le temps. Hop, hop, hop. Oh, il m'a mis un coup de bâtard. Ah, ça y est, Chaos a décidé de prendre des choses en main. Ça va barder. Je ne sais pas, je suis mort ou non. C'est bon. On va se taper Double Corne qui est sympathique, qui te force à passer au-dessus de lui alors qu'il fait des éclairs électriques et lui tirer dessus parce que pour lui tirer dessus, le seul tir qu'on est sûr qui passe est suit en sautant et en faisant I. Ah oui, d'accord. I. 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 Mais il faut faire gaffe à l'éclair et aux deux sphères qui nous feront la misère. Putain, que des rimes. Et ça aussi, ça coupe un peu. Ah, je suis pas de personnage. L'erreur. Non, non, pas les éclairs, pas les éclairs, pas les éclairs. Ouh, aïe, 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 aïe. Allez, donc tu mets les ailes et puis tu fais vers le bas. Ouh, allez. Ça s'appelle une mort, ça. C'est pas une belle. Aïe. Ah, il y a un petit trou. Oui, oui. Non, là, ça fait rien. Ah bon, là, presque. Presque fini. Ah bah oui, je me jette dans les tirs, forcément. Pas mieux. Ouh là. C'est la dèche totale. Voilà, je reprends mon petit lapin. C'est parce que j'avais plus le petit lapin. C'est important, là, mon petit lapin. C'est important. Et voilà, et celui-là, d'appuyer, là. Hop, tu vois, la sphère, elle se barre. D'accord. Et tant que tu passes pas dedans, elle va détruire, enfin, elle va faire du dégâts sur tout ce qu'elle rencontre. Ah mais ça y est, je t'ai passé devant. Non, non, c'est une illusion d'optique, ça. Oh, on va se le faire en entier, celui-là, parce que c'est, 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 c'est... Ça fait envie, quand même. C'est toi le maître, hein. C'est toi qui décide. Ah oui, oui, oui. On le fait en entier. Violence, chaos et désolation. Ce serait dommage, c'est moi en profite. Désolation, c'est moi. Ça va être mon nouveau nom, mon nouveau pseudo. Désolation. Lance, peut-être. C'était dans quel dessin animé il y avait ça ? Ah ben, dans le dessin indestructible. Captain, désolation. Ah ben, super. Heureusement que tu l'as pris, justement, parce que j'ai pu passer grâce à ça. C'était extrêmement pour toi, voilà. Je suis où ? Je suis où ? Je ne comprends rien. C'est pas très facile, des fois, quand même. Il y a des fois, il y a un peu de confusion. Mais ça, c'est la technique Metal Slug, c'est-à-dire, quand ça explose, ça explose, quoi. Tu es là pour le spectacle. C'est digne d'un film hollywoodien, d'un choc-nouris, de toutes ces choses merveilleuses que Hollywood a su nous fabriquer. Alors, lui, on ne peut pas le défoncer directement au milieu. Je suis où, moi ? Des fois, je me perds. Toi aussi, c'est ça, moi sûr. Mais qu'est-ce qui me gonfle, lui ? Il fallait là-haut, là-haut, là-haut. Ouh là ! Ah, t'es sûr, hein ? Non. Non, mais j'y vais quand même. Je ne peux pas. Ah ! Bon, ce n'est pas grave. Ah, là, c'est bon. J'ai un autre chemin, mais j'y arrive quand même. Ouh là, qu'est-ce qui se passe ? On a été téléporté dans la dimension inférieure. Alors... Oh là 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 ! Ça ne pouvait que mal se passer. Moi, je suis là-haut, je suis bien. Ah, merde. Oh, merde. Oh, bien, ce qu'il y a. Ah, censeur, alors. Pour l'échafaud. Monsieur de la culture. Non, mais monsieur aime le jazz, parfois. Voilà, c'est ça. Alors, ça te pète à la gueule, les trucs, fais gaffe, alors où elle va partir ? Oh, putain. Et oui, il n'est pas aimable, celui-là. Alors, il faut aller tout là-haut, je crois. Mais il faut faire gaffe là-haut aussi, parce que ce n'est pas si simple. Alors, on va attendre qu'il tire ça. Hop, pas. Hop, et voilà. Et là, on se l'éloigne. Ah ! Putain, j'étais bon. J'étais bon, quel dommage. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça revient. Ah, c'est la merde. Il est un peu merdique, celui-là. Je le concède. J'ai un bon spot, là, pour la chenille. Moi, j'ai un bon spot pour me prendre des balles. Il n'y a que ça que je suis vraiment le boss. C'est pas un boss, en fait, là. Oui, oui, c'est le boss. Monsieur le boss. Mais non, c'est pas un boss. Il n'y a pas de point de vie. Ah ouais. C'est un gros emmerdant, en tout cas. Hop. Et du coup, on ne peut plus monter quand on a pété la roue. C'est ça qui est pénible. Oh là là, comment je suis bon. On esquive. Ouh là là. Il me cherche, il me cherche. Mais là, tu vas me pulvériser sur cette action. Pulvérisation. Eh non, ça fait que je me trompe. Oh là là là. Que misère. Il a l'air bien abîmé, mais c'est pas ça. Ah, ça y est. Pfiou. Eh, t'es chiant, celui-là. Sur moi. » TIC!! C'est du where ? Quelqu'un qui ne surveille pas sa lit ! On a fait ce qu'on peut, monsieur! On y travaille! Vous avez pris un ticket! C'est quoi ton bonus? Quel bonus? je me demande combien de temps il va mettre à comprendre que je le laisse tirer et que je ramasse que les bonus ça c'est le truc chiant quand tu joues à deux et que t'es avec un mec qui fait que litcher il te laisse faire tout le boulot et puis il ramasse les bonus sous tournée il prend les super armes puis en plus de temps en temps il se permet de dire oh mais tu joues pas terrible quand même alors go là-haut go là-haut go lanta c'est pas dimanche j'ai pas le droit de faire des jeux de mollet ah parce qu'il a une date moi c'est que dimanche sinon j'en ferais tout le temps donc c'est le seul moyen que j'ai trouvé de me limité merde en fait il faudra rester juste dessus et attendre que ça monte un peu pour la lumière c'est gentil cette solidarité de te jeter dans le vide parce que je meurs c'est la dépression ça s'appelle ah demon frontard pourquoi ce jeu n'est pas plus connu moi j'aimerais avoir la réponse à ça quoi parce que des trucs comme ça ça vraiment ça mérite de je sais même pas s'il existe du coup s'il y a eu des adaptations sur console ou sur pc parce que du coup ça c'est quoi ? c'est l'arcade ? ça c'est pour l'instant je fais que les roms d'arcade donc c'est pour ça que essentiellement c'est du schmuck puisque moi c'est... bon bah je vais monter à pied moi ah putain on va se faire démonter par sa fille oui oui donc je disais pour l'instant je fais que les bornes d'arcade ce qui est déjà pas mal comme boulot oui c'est moi vous vous demandez sûrement comment je suis arrivé là faut enchaîner les sous en fait et bien en fait tout a commencé un jour où je voulais streamer un jeu oh que c'est chien c'est moi paraitre là-haut c'est moi paraitre là-haut tout là-haut tout là-haut plus haut encore et donc oui je disais bah jeux d'arcade, jeux d'arcade, jeux d'arcade il y en a un paquet mine de rien ça sert strictement à rien de passer là-haut mais ça peut nous protéger oui et du coup bah là vu que moi je me suis engagé à faire tous les shmups qui existent j'en ai déjà fait il y en a 160 je crois et il en reste un paquet je n'ai même pas encore attaqué les shmups version pc, version console ouais version micro on va dire parce que pc c'est un petit peu trop dans une catégorie je trouve que c'est beaucoup de shmups sur pc il y a énormément de shmups sur micro et il y a pas mal de shmups sur console sachant que beaucoup sur console bah vu que c'est des choses qu'on joue à la maison les gens se sont permis de faire parfois des gameplays un petit peu durs qui demandent à s'adapter ce qui fait que moi vu que les streams je les fais rapidement je pense qu'il y en a certains que je vais traiter de ces repris alors que ce seront de très bons jeux ça risque d'arriver c'est pour ça que les commentaires sont toujours ouverts c'est des gens qui ont eu ça sur leur console, sur leur micro et qui seront forcément pas d'accord et auront raison de surprendre mais bon la tâche est rude je rappelle que les shmups c'est un univers de 1400 jeux grosso merdo à cette date ah oui donc un peu de boulot quand même bah je pense que pour tenir une quotidienne si j'arrive à trouver la matière première j'ai de quoi faire oui je peux faire 3 euros quoi il faudrait que tu en fasses pendant 5 ans pour tout avoir c'est à peu près ça alors il sort rien là alors lui c'était quoi le truc le plus traite ? ah oui c'est les éclairs oui d'accord c'est absolument shieldé oh la la il est terriblement pénible j'ai le bonus bon le bonus est-ce qu'il ne faut pas laisser son shield tout le temps up ? bah en fait vu qu'il décay l'idée c'est de s'en servir avec parcimonie sur certains boss là tu le mets quand il y a des éclairs tu l'enlèves vite après il est reprès il est pas mort il est pas mort il simule il simule il me chiffre à voir ouh on les a bien pris ceux-là j'ai regardé ce que tu étais en train de faire et du coup je visais le bonus qui allait arriver j'étais là je fais à moi et bim pruneau à toi non laser carrément oula oula ça va pas du tout ils sont costauds quand même les pépères oula oula alors le petit merdouille là alors le truc rigolo regarde c'est Toki c'est Toki alors je sais pas si les gens ont une grande culture arcade Toki c'est un jeu d'arcade avec un gorille comme ça qui était assez génial et qui crachait des espèces de cacahuètes pour tirer sur les ennemis un jeu de plateforme et du coup là on vient de voir Toki là dedans d'accord en gros c'est parce que c'est la même boîte ou c'est et bah j'ai aucune idée parce que j'ai je me suis pas enseigné sur les développeurs qu'on se fait ce jeu magnifique et du coup moi je pense davantage que ce sont vraiment des gros geeks qui se sont dit on va se faire notre Metal Slug et puis ils en ont profité pour gaver le jeu de noir de référence quoi bon on est où là ? deux tiers ? on en est à deux tableaux de la fin en toute logique il y a ça tu dis ah c'est le tableau final comment j'ai spoilé le truc tiens alors là faut pas chercher ça faut avancer tout le temps parce que c'est un flow continu ah d'accord c'est pour refaire le plein de billes éventuellement de bonus tu fais le scoring en fait ? je l'ai fait une fois pour voir jusqu'où ça allait une fois où j'ai mis des crédits toutes les 30 secondes ce merdo et effectivement je me suis dit c'est surtout sur la fin je me suis dit la fin si t'es vraiment devant une bande d'arcade tu dois un poil pleurer parce que tu dois mettre des crédits toutes les 3 minutes maxi si t'es à peu près bon alors lui il y a des jeux où je crois qu'on il y a des jeux où tu lis ce genre de truc l'élite sans s'en mettre 36 000 crédits ah oui 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 bah de toute façon tous les jeux je sais pas si t'as remarqué que ce soit des schmucks ou des plateformers il y a énormément de mémoire à chaque fois j'aurais du mettre mon chéri il y a énormément de ? il y a énormément de travail de mémoire c'est à dire qu'un jeu c'est rien d'autre que des motifs il y a aucune intelligence réelle dans les algorithmes qui servent à à déplacer et générer les ennemis donc on peut aujourd'hui et demain encore on pourra d'ailleurs reverse très facilement des jeux en observant simplement les patterns de chaque ennemi c'est un principe universel les veilles derrière je te laisse t'occuper de l'autre attention derrière toi bon ça risque de bientôt changer puisque maintenant on a des bouts d'IA donc il y a toujours pas de vraie intelligence mais avec les IA il y a une adaptabilité alors on le trouve sur pas mal de titres ça aussi c'est à dire des jeux qui s'adaptent à votre niveau fais gaffe au truc en haut ça tire vite dès qu'ils clignotent faut bouger parce qu'ils ont mémorisé ta dernière position et ils te font la misère ah oui ils mémorisent ta position d'accord et donc je disais oui bientôt ça va changer parce que à défaut il y a d'avoir une vraie intelligence dans les jeux on va avoir une adaptabilité des différents éléments qui composent des ennemis et des challenges et qui vont pouvoir s'adapter à votre oh je suis pris un personnage très étrange qui vont pouvoir s'adapter à votre niveau ce qui fait que vous serez normalement jamais bloqué sur un jeu bien foutu vous en baverez mais au bout d'un moment le jeu aura une certaine tolérance qu'il n'avait pas à l'origine par exemple pour vous aider à avancer ah oui il aura pitié de toi en fait hein ? il aura pitié de toi en fait c'est ça ? c'est un petit peu ça hein ça se faisait déjà à l'époque mais là ça va clairement être inclus dans des algos et l'autre avantage c'est que les gens qui sont des superplayers ben ils vont pouvoir renouveler le challenge parce que pour un superplayer il n'y a rien de plus frustrant d'avoir bouclé un jeu d'avoir rebouclé et en fait de s'y emmerder alors que le jeu est génial moi j'ai eu le problème sur alors je ne vais pas prétendre que je suis le superplayer of the death in the killing mood j'ai eu le problème sur Rez et en fait le problème c'est effacer tout seul puisqu'en fait Rez fait partie de ces jeux qui s'adaptent si vous refaites et refaites et re-refaites des parties de Rez la difficulté en fait va s'incrémenter en fonction de vos capacités de jeu j'ai pas refaites de monde perso à moi non mais aujourd'hui oui en 2010 c'est très fréquent quand même d'avoir des jeux qui comme ça ben adaptent le niveau en temps réel pour pouvoir correspondre à leurs joueurs fini les jeux où on reste coincé éternellement ça tient même pas à travers c'est l'heure de la coupure pub là il y a trop de monde ça va pas du tout messieurs messieurs avez vous pris votre déodorant et est-ce que vous n'auriez pas mangé de la balle bouffe dans un centre de réchauffage ? oui je dis pas un restaurant pour ces trucs là c'est pas possible un centre de réchauffage ça me rappelle Paranoia et la joie chaude dont la joie tiède Paranoia va être réédité il paraît d'ailleurs c'est quoi Paranoia ? c'est un jeu drôle qui était plutôt SF et qui était très 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 drôle parce qu'il prenait à contre-pied tous les standards de la SF en partant du principe que vous êtes un employé un soldat de la grande entreprise du grand establishment et on vous envoie sur des missions mais tout ce que vous devez faire vous devez le faire super réglo sinon il y a moyen que ça se passe mal et en fait le truc c'est que ça se passe tout le temps mal c'est à dire si tu fais un truc de travers l'establishment sera le premier à te rentrer dedans donc tu as tous les joueurs qui commencent à se mettre à failloter et à s'appliquer comme des petits fonctionnaires très besogneux et en fait un des sports favoris dans Paranoia c'est de foutre dans la merde son voisin par exemple pour pas se faire dénoncer soi-même ou pas être accusé de traîtrise ou quoi que ce soit il y a un autre truc aussi très très drôle où le MJ a eu un talent assez énorme c'est euh les MJ s'éclatent beaucoup parce que dans les descriptifs des des choses que les persos croisent dans les missions tu peux t'amuser à ne pas rendre évidentes les objets rencontrés et je me rappelle d'une partie où nous étions trois et nous avons pris notre plus grand courage pour investiguer une station abandonnée essayer de comprendre ce qui s'était passé et euh... n'ayant trouvé aucune âme qui vive j'aurais dû mettre mon shit c'est bon n'ayant trouvé aucune âme qui vive je vous garantis qu'on avait une grosse pression aux fesses parce que le moindre truc était effrayant et nous n'avons rien trouvé de mieux que de nous mettre à trois et dégainer tous nos chargeurs sur cette espèce de chose immonde, brillante faisant un bruit de ploc qui n'était rien d'autre qu'un lavabo c'est là qu'on voit que quand on a un MJ qui sait faire il y a de quoi se marrer quoi parce que faire flipper dix minutes des mecs pour qu'à la fin ils attaquent un lavabo c'est pas dans tous les jeux de rôle que tu vois ça il faudrait que je me renseigne parce que ça pourrait intéresser mes joueurs mais je pense qu'il y a un soft qui va sortir pour thème paranoïa j'ai cru croiser cette news il n'y a pas très longtemps je rappelle que nous sommes en 2018 pour les gens qui voyagent dans le temps au moment où on fait ce stream quelle saloperie ces trucs alors là à deux ça passe beaucoup mieux parce que quand je l'ai fait tout seul ce passage j'ai pleuré j'imagine il est un peu tendu c'est là haut c'est en bas maintenant voilà faut tracer je pense j'ai plus de fils moi je t'en ai mais je te le donnerai pas effectivement faut y aller en mode bourrinos d'accord et là on va sur un nouvel ami pour la vie je pense ah je te laisse trouver ce qu'il faut faire tu vas vite comprendre ah bah déjà ça commence bien je tape quoi là ? ah oui là d'accord des fois ça touche des fois ça touche pas je ne comprends pas bien pourquoi en fait c'est quand les yeux nous tombent sur la gueule on tire dessus donc ça compte pas un tir pour lui c'est pour ça que ça nous emmerde ah oui c'est la bouche d'accord ça y est je l'ai pas fini pas fini ah oui on va aller chercher ah merde j'ai oublié de monter je t'attends c'est pas que je t'attends mais je t'attends un peu je t'attends que tu sois en haut c'est plus pratique oui je suis un peu fainé c'est l'âge moi j'ai besoin d'élévateurs maintenant je te montre si je vais pas investir chez ces fameux escaliers automatiques qui vous permettent de passer à l'étage en étant assis dans un fauteuil c'est bon j'ai remis 100 euros on est bon on veut bien des bonus s'il vous plaît monsieur madame madame monsieur nous ne sommes pas des voleurs nous ne sommes pas malheureux nous ne sommes pas malhonnêtes mais si vous aviez un ou deux fusils d'assaut ou quelques grenades pour nous dépanner ou un ticket resto il y a combien de vides ce truc je sais pas mais celui là ce fut un calvaire j'ai beaucoup pleuré et je suis très heureux qu'il soit là pour m'assister parce que en plus il a perdu des copains après et là ça va être la fête la fête à tout en fait ils sont increvables ces trucs là il va falloir shilder comme des cochons oh zup je suis encore monsieur singe ouais non les plantes sur le côté on peut rien en faire en fait il y en a qui se flinguent si on les flingue pas ça nous fait des tirs en plus et si c'est des tirs ils se croisent on va passer au milieu ça va pas être ggm j'ai pas eu le temps de faire mon truc c'est parce que j'ai pas le bon perso c'est pour ça je veux mon perso greu oulala oui c'est un poil confus la visibilité c'est certain non mais faut dire qu'on joue pas top non plus soyons corrects alors pour toi ok voir les scores ? j'en ai où ? ah oui oui effectivement j'ai plus de chill alors j'ai remarqué parce qu'elle est mort moi aussi pile au moment où il meurt pas de pain pas de glorie et là on se dit chouette une fleur c'est fini non c'est un coeur ok regardez moi cette petite fleur bucolique donc le jeu est fini le jeu est fini on va rentrer chez nous et en fait pas du tout pas du tout du tout du tout en fait c'est quoi l'histoire ? on sauve qui ? euh... princesse, kidnapping, champignons, ah non ça c'est autre chose et voilà le vrai tableau final les bougres ils ne l'avaient pas affiché au démarrage et là ça va être super simple c'est direct le boss ça ? mieux que ça oula qu'est ce que c'est que ce bordel ? mais j'ai pas eu ça moi comme boss je l'ai pas eu ? ah non 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 j'ai raté avant en fait un lapin tueur un lapin tueur mutant c'est Franken Lapin Franken Rabbit putain mais il te bourre bien le bout quoi c'est là que les grenades d'un metal slug manquent cruellement oh putain pour éviter ça tu fais comment ? ok j'ai tout devant ah oui parce qu'il saute dessus ça fait mal d'accord il faut être super prêt en fait ah là c'est crédit non-stop en fait il faut être vachement près de lui parce que c'est devant que c'est le moins dangereux en fait sous le museau là ? ouais il a l'air chaud hein il faut être entre le museau et la première moustache ce qu'il y a c'est dès qu'il fait un petit saut de côté et ben voilà tu te fais marcher dessus il faut vraiment anticiper le truc il faut temporiser ouais merde alors on va essayer ah oui mais il y a encore les boules qui partent putain ah oui si ça par contre c'est chiant oh la la mais il en met tellement en plus les boules on dirait les boules de bubble bubble le jeu il est tellement gentil pourquoi ils utilisent ça ? ils ont pas le droit ah oui et puis en plus il a toujours plein de vie en fait d'accord ah mais ils sont fous lui hein il fait comme si on était pas là je crois alors un truc que j'ai remarqué qui est pas mal c'est quand tu sens que tu vas mourir et que t'as plus de shield tu cours dans la direction de ton collègue comme ça c'est lui qui va se prendre le pruneau que tu devais prendre c'est ce qu'on appelle technique bon en jargon technique la technique du lâche mais il sent rien là il se fout de nous ah non mais attends ça sert à rien de taper n'importe où en fait là il clignote il clignote pas quand tu tapes en bas il y a qu'on en bas quoi non c'est le museau en fait c'est la tête faut viser la tête les pattes ça fait rien en fait ouais c'est ça faut viser la tête je pense que celui là il est quelle heure ? oui bah encore une demi heure on le fait ça va être long et pénible et douloureux allez il est à la moitié oh la vache ah putain j'ai enlevé mon bouclier si en plus je joue comme une belle j'ai plus de bouclier j'ai plus de bouclier putain mais ça fait couverture en plus son truc on peut pas toucher son visage santé et pour la peine je remets des sous tire de l'autre côté monsieur monsieur de l'autre côté on tire oh non mais te jette pas dessus alors je me demande comment fait le gars qui arrive tout seul à ce niveau il doit se tartiner cette bestiole qui est vénère mais bon il se déglinge le gars il se déglinge oh la la yes on est pas bon mais on continue on veut savoir ce qu'il y a après on veut connaître le grand secret du lapin du franquen lapin mais comme je suis réessayé hier on s'arrête jamais oh mais je me jette dessous c'est pas possible je crois que tu oublies de viser la tête quand même ouais non mais je fais mon possible mais parce que les pattes font pas grand chose en fait ah merde je vais te laisser le finir je suis en couverture moi je te couvre couvre moi allez c'est bon ah c'est bien quand ça s'arrête aussi pfff allez il va pas fumer sa clope pour celui-là il est essoufflé j'ai mal au doigt de la manette est-ce que c'est la vraie vraie fin bon bah j'imagine que non moi j'imagine que oui quand même parce que là le 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 gars devant la borne de arcade qui vient de mettre 20 balles rien que pour le boss final c'est vrai qu'il coûte cher quand il va regarder ce qu'il reste au fond de son porte-monnaie il va pleurer un petit peu quoi je pense que s'il était venu en bus il va rentrer à pied ça y est nous avons déjoué le complot satanique à moins que ça recompose le méchant ultime qu'on nous cachait ah oui tous les morceaux qu'on a récupéré oui d'accord on va savoir et oui je comprends le pattern maintenant c'est donc elle le méchant elle a essayé d'exprimer quelque chose mais j'avoue pas avoir trop compris une tête de mort je pense qu'elle veut te faire des bisous bon bah je pense qu'on a sauvé le monde et que maintenant il nous en veut tout le monde nous part au cul on a sauvé le monde mais le monde nous en veut qui c'est que c'est merdier prenez tout ça et foutez le camp et qu'on ne vous revoit plus jamais vous êtes venu dans notre intention je crois qu'elle voulait se marier avec toi en fait oh non je pense pas je pense pas mon dieu mais cet enjeu n'a pas un petit problème d'allumage c'est ce qu'il y a et ben voilà on vient de finir demon front et c'était une chouette expérience je sais pas ce que tu en as pensé toi qui est pas fan particulièrement de ces jeux bah ça défaut bien si si bon après j'y jouerai pas 20 ans mais ça défaut mon mal ouais et ben voilà c'était tout pour aujourd'hui ce qu'on va faire pour cette fin de stream moi je vous laisse avec ma playlist qui va apparaître ici et puis on va vers la chaîne de chaos qui apparaît ici ben c'est gentil et on se dit à demain 19h même endroit ciao ciao salut 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 Haus de Jo salut 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 sans ête